alors on va aujourd'hui voir comment faire la conception d'une activité alors supposons que nous avons un cours qui est appelé world order et je veux faire une activité concernant l'emplacement des adverbes dans les phrases et comme exemple je vais utiliser les mots clearly, normally, consistently, finally alors l'énoncé de l'exercice c'est insert these adverbs into the most logical position insert commas were necessary alors nous avons 9 phrases avec différents mots et l'étudiant doit mettre en place les mots alors premièrement nous allons voir comment comment télécharger un logiciel qui est appelé parcours scénarii chain alors dans google je vais faire une recherche je vais passer directement à téléchargement scénarii alors là vous trouvez tous les logiciels de la chaîne éditoriale scénarii chain je peux trouver directement ici la version 0.5.0 du logiciel parcours c'est la première version ça veut dire qu'il est en cours de conception il y a une autre il y a une autre version elle n'est pas appelé parcours mais je préfère utiliser la version la plus récente alors pour l'installer avec windows alors là vous pouvez sélectionner directement le l'environnement dans le avec le c'est à dire le système d'exploitation vous avez windows alors vous cliquez alors là c'est la version vient avec la version 64 bits alors je peux cliquer ici il va le télécharger il va me télécharger le fichier je clique deux fois et je fais l'installation alors une fois installé je peux cliquer sur le raccourci ici ou bien dans le menu démarrer dans le menu démarrer vous allez trouver une icône pour accéder au logiciel alors maintenant j'ai le logiciel sans tarder je vais directement commencer à l'utiliser comme vous voyez j'ai déjà fait plusieurs ateliers alors je vais créer un atelier que je vais appeler se scientific english avec le titre je peux mettre ici le titre de du cours ou bien de la matière scientific english et là je vais cliquer sur parcours zéro je ne clique pas sur scénarist c'est autre chose je clique sur parcours 0 et puis je vais cliquer sur créer maintenant je vais changer l'habillage graphique le scan pour que vous puissiez bien regarder l'interface du logiciel il ya plusieurs couleurs moi j'ai choisi cette cette couleur alors je vais premièrement créer un espace un dossier qui est appelé scientific english dans lequel je vais créer des sous-dossiers par exemple je vais mettre content je vais mettre un autre dossier resources un autre dossier ou bien publication alors dans le dossier contenu je vais créer un item alors dans l'item je vais créer une séance je vais appeler séance une et là je vais mettre séance une alors dans cette séance je vais mettre l'activité activity one alors je vais mettre ici activity one que je vais nommer adverbs alors maintenant j'ai plusieurs je peux mettre ici mettre directement des textes ou bien je veux changer premier bloc ces blocs importants c'est quand je veux mettre quelque chose d'important ensuite là c'est les ressources par exemple pour faire cet exercice vous avez un support de cours à consulter un site web à consulter une vidéo ça dépend alors là consigne pour les apprenons c'est à dire qu'est-ce qu'il doit faire là vous mettez la solution là vous mettez des remarques pour l'enseignant là c'est un inter titre c'est à dire des titres ou bien je peux diviser le contenu donc quand il s'agit d'une longue activité par exemple réaliser une présentation orale ça demande plusieurs étapes mais je préfère faire des activités courte c'est encore mieux alors maintenant pour commencer je vais mettre les consignes apprenants alors les apprenants qu'est-ce qu'ils doivent faire alors là je vais directement copier l'exercice et je peux visualiser comment ça comment il apparaît c'est bon alors je clique ici je clique sur le plus je vais mettre bloc solution alors je prends la solution de l'exercice je vais le mettre ici bien sûr ce logiciel il est en cours de préparation les anciennes versions contiennent la version anglais c'est à dire la sortie en anglais et là ils vont l'améliorer bien sûr le logiciel fait plusieurs choses ce n'est pas que faire des activités alors là j'ai le les consignes pour les apprenants l'énoncé de l'exercice là j'ai la solution je peux ajouter des consignes c'est à dire des remarques pour le formateur alors je vais mettre accompagner les étudiants dans la réalisation de l'activité très bien maintenant on va passer à la pédagogie alors comme en tête je dois mettre les objectifs je vais mettre et at the end of the this activity you will be able to to these are the verbs in 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 the sentence par exemple je peux mettre ça je peux mettre une liste des fois c'est plus c'est une long liste alors afin de réaliser là c'était l'objectif alors là les prérequis alors qu'est-ce qu'on va faire dans les prérequis in order to achieve this activity you have to yeah you have to know how words are ordered in a sentence alors maintenant dans la pédagogie je vais mettre là un exercice je vais mettre 0,2 points par exemple vingt minutes pour la réalisation de cet exercice. Maintenant les modalités spatiales. Alors s'il s'agit d'une matière en ligne, je vais mettre à distance, je vais mettre asynchrone parce que vous ne serez pas présent lors de la réalisation de l'activité et je vais mettre soit individuel soit en groupe. Alors là je préfère faire des activités individuelles parce qu'il ne s'agit pas d'un débat. Alors s'il s'agit d'un cours en présentiel, alors je vais mettre présentiel synchrone parce que vous serez présent dans le TD ou bien dans le cours et je préfère mettre en groupe pour activer les étudiants, pour faire des équipes, faire si vous voulez la compétition, challenge et là pour le rendu je peux définir s'il s'agit d'un homework, un devoir. Alors là je dois faire la grille d'évaluation des consignes pour la remise du devoir. Alors comme ça j'ai donné l'essentiel. Alors là je peux ajouter des ressources. Alors ressources, indiquer une vidéo, je vais mettre, je peux mettre l'URL de la vidéo. Il y a d'autres types de, alors on va voir ça après. C'est le contenu dans le lecteur ou bien un document à télécharger. Vous pouvez mettre un document PDF à télécharger qui contient le cours. Alors là c'est une activité. Donc j'ai identifié l'objectif, ça c'est le système d'entrée. Là c'est les modalités de l'activité. Là c'est le système d'apprentissage. Donc une fois réalisé cette activité, alors supposons que cette activité est une activité, c'est-à-dire une évaluation formative. Donc il n'y aura pas de points, il n'y aura pas une note, mais ça vous donne une idée du niveau des étudiants, des compétences des étudiants. Et vous pouvez par la suite faire un autre exercice qui est la même chose. Alors attention, vous respectez la taxonomie de Bloom. Donc si vous avez fait une activité avec un objectif, la place adverbs, vous n'allez pas faire autre chose aux étudiants. Donc l'étudiant s'attend à faire la même chose qu'il a fait dans l'exercice. Donc vous ne vous attendez pas à avoir des notes normales si vous allez faire par exemple des exercices de débat, d'analyse, d'interprétation. Ça c'est le niveau 6 dans la taxonomie de Bloom. Mais là c'est une compétence, c'est une activité, c'est de refaire quelque chose. Alors il faut vérifier la taxonomie de Bloom. Et là après avoir réalisé cette activité, je vais glisser tout simplement, je glisse, je glisse quoi ? Je glisse l'activité dans la séance. Alors dans une séance je peux avoir plusieurs activités. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le logiciel Parcours vous donne plus d'options pour la réalisation des activités pédagogiques ou bien de la conception d'un scénario pédagogique. Alors vous trouvez là déjà la durée de la séance. Donc par exemple 1h30. Je peux mettre même les objectifs de la séance et comment la modalité. Parce que spatial, mixte, ça dépend. Maintenant sans tarder, je vais faire la publication PDF. Alors là j'ai des options. Par exemple, je ne veux pas que, supposons que cette version c'est pour les étudiants. Alors je ne vais pas mettre les remarques formateurs. La durée, oui. Lente-tête, oui. Pédagogie, oui. Table des liens, oui. Et là le contenu, le tout. Je vais générer. Maintenant le logiciel Parcours va me générer un document PDF que je peux consulter et télécharger par la suite. Alors c'est ça. Séance 1, 1h30, activité 1, adverbe, les modalités de l'activité, la durée, les objectifs, les prérequis, les consignes pour les étudiants et la solution de l'exercice. Alors ça c'est plus ou moins une activité réalisée selon les pratiques pédagogiques. Maintenant je vais vous montrer une formation plus avancée. Alors là c'est présentation. Maintenant vous allez voir ce que le logiciel Parcours peut donner. Alors là vous avez une interface accueil. Alors formation, une description de la formation. Ensuite là vous avez le programme. On va revenir au programme et là vous avez l'agenda. Alors l'agenda là c'est la répartition, c'est à dire la planification de la formation en jours. Par exemple première séance. C'est ça. C'est tout ça la première séance. C'est plusieurs activités. Alors là c'est la deuxième séance. Troisième séance et ainsi de suite. Alors là je suis en train de faire une conception pédagogique mais en utilisant les pratiques pédagogiques. Alors là c'est une séquence. C'est à dire un ensemble de séances. Avec des objectifs. Là c'est une séance. Là c'est une activité. Avec l'objectif, les objectifs, prérequis, les consignes. Et là une ressource. Alors si je clique sur ressource. Vous allez trouver ici une vidéo. Première vidéo. Et là une autre vidéo. Alors la même chose. La même chose. Je peux télécharger un support PDF. L'avantage de la chaîne éditoriale c'est de générer plusieurs documents. Plusieurs types de documents. Page web. Présentation. Alors là vous allez voir. Ça c'est la formation. L'auteur. Public cible. Méthode d'enseignement. Les objectifs. Chaque activité. Alors là c'est tout le programme. Avec des liens utiles. Si vous cliquez sur les liens sur le PDF. Vous aurez. Vous pouvez consulter les vidéos. Donc actuellement. Là c'est les remarques pour le formateur. Par exemple. Là. Rappeler les apprenants de vérifier le nom officiel de l'institution. Respecter la durée de l'activité. Accompagner les apprenants dans la réalisation de l'activité. Ainsi de suite. Là vous allez. Je dois. Afin de réaliser cette activité. Je dois finir les tâches suivantes. Alors plusieurs tâches. Attention. Je dois vérifier. Les matières dans le Canva. Pour faire l'activité. Etc. Etc. Là c'est tout un programme. Mais qui est. Proche de la réalité. Par contre. Si vous mettez directement ça. Vous ne saurez pas comment faire. Déjà vous n'avez pas une estimation de la durée. Est-ce qu'il s'agit d'un travail en présentiel. Les étudiants vont vous demander. Est-ce qu'on travaille en groupe. Ou bien. Chacun va faire le travail seul. L'étudiant ne sait pas. Si vous serez présent. Dans. Vous ne savez pas. Si vous êtes présent ou non. Pour la réalisation. Mais comme ça. Tout est devant de vous. C'est presque. Ce qui. Ce qui va se passer. Lors de. Par exemple. Pour réaliser cette activité. Alors là. Je vais monter. Télécharger. Activité 1. Alors. Là. Activité 1. Alors. Lors. De cette activité. Vous allez télécharger. Installer. Créer un raccourci. Mais là. J'ai mentionné. Vous devez avoir. Vous devez avoir. Une connexion internet. Donc. L'étudiant. Il faut le mentionner. L'étudiant. Doit avoir. Une connexion internet. Connaître. La configuration. De votre micro ordinateur. L'étudiant. Doit connaître. Pour cela. J'ai mis ici. Une vidéo. Là. Il y a une vidéo. Pour connaître. Le. Le. La version. De. C'est à dire. La configuration. De. De. L'ordinateur. Alors. Ça. C'était. Les activités. Alors. Comme ça. Vous pouvez faire. La conception. De votre. D'une activité. Pédagogique. Côté. Spatial. Temporel. Collaboration. Un système. D'entrée. Avec les objectifs. Et les prérequis. Et. Le contenu. Pédagogique. C'est à dire. L'action. De l'étudiant. L'action. De. L'enseignant. Et les ressources. Nécessaires. Pour la réalisation. De. L'activité. Alors. Tout ça. Tout ça. De là. Jusqu'ici. Doit être. Doit être. Complémentaire. Alors. C'est ce qu'on appelle. L'alignement. Pédagogique. Alors. Un alignement. Pédagogique. Ça veut dire. Que tout ça. Fait. C'est à dire. Et. Concorde. D'accord. C'est à dire. Et. Comme ça. Nous avons fini. Comment réaliser l'activité. Avec. Le logiciel. Parcours. Merci. Pour votre attention. À nous. Sous-titres. On est unique. Sous-titrage ST' 501